Salut, c'est Fred, coach en développement personnel et thérapeute énergéticien. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. En fait, dans cette vidéo, je voudrais te parler d'une autre approche en lien avec la vidéo que je t'ai faite hier. C'est-à-dire que hier, je t'ai parlé de la méditation, d'accord ? Méditer comme ça tous les jours, 10 minutes par jour. Et puis, j'en parlais avec quelqu'un et on se disait, mais tu parles de la méditation, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Il y a plein de gens qui ont beaucoup d'idées reçues par rapport à ça et ça demande un certain investissement personnel qui n'est pas forcément évident. Et je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue d'explications sur comment fonctionne la méditation. Donc, je pourrais peut-être effectivement par la suite faire une playlist avec un protocole comme ça sur la méditation. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. En tout cas, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, en fait, j'aurais proposé une autre approche qui est similaire, en fait, à la méditation, mais c'est abordé sous un autre angle. Voilà. Donc, au lieu de se dire je vais méditer le matin, etc., et puis d'avoir tous les a priori, tu vois, qu'il peut y avoir comme ça vis-à-vis d'associer à ce mot, parce que c'est peut-être ton cas. Il y a des gens comme ça qui, dès qu'ils entendent méditation, ils bloquent. OK ? Donc, on peut aborder les choses sous un autre angle. Donc, on va se détacher de ce mot. et donc, je t'invite juste à... L'idée, c'est juste de prendre... Là, pour le coup, c'est vraiment le matin, tu vois, le matin, quand tu te lèves comme ça, bon, tu fais ton petit rituel quotidien, OK ? Ce que tu fais d'habitude. Mais je t'invite à prendre un moment, en fait, pas longtemps, tu vois, c'est pas obligé que ce soit longtemps. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes. C'est toi, tu vois, qui gère ce temps. Mais l'idée, c'est de prendre un temps, comme ça, pour toi, OK ? Pour observer ta présence, OK ? Alors, ça a l'air peut-être dingue, comme ça, je ne sais pas. Observer sa présence, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, l'idée, le truc, c'est vraiment très, très simple. C'est particulièrement bénéfique, en fait, sur le long terme. Donc, c'est pour ça que je te suggère cette approche. C'est vraiment très, très bénéfique sur le long terme. C'est juste que... Observer sa présence, c'est-à-dire donc te poser, comme ça, prendre un moment où est-ce que tu t'assois, OK ? Simplement, tu t'assois, tu fermes les yeux et puis tu respires, comme ça, tu prends un moment pour relâcher, comme ça, ton corps, tes épaules, tranquillement, tu fermes les yeux, tu respires et tu te détends, tranquillement. T'essayes de rester droit, pas de t'avachir, voilà. Et juste t'es attentif, comme ça, à tes pensées. Tu deviens observateur de ce qui se passe dans ta tête, observateur de ton corps. C'est juste ça, observer ta présence, tu vois. Tiens, si je prenais du recul sur moi-même pendant deux minutes, trois minutes, tu vois, c'est vraiment, ça peut être très court, OK ? Mais de le faire tous les jours, c'est vraiment très positif, très, très bon pour toi. Et donc, pendant deux, trois minutes, comme ça, cinq, dix minutes, si tu veux, de te poser, fermer les yeux, te détendre et puis juste être attentif, comme ça, être attentif à ce que tu ressens dans ton corps, aux pensées qui passent, tu vois. Juste laisser passer les pensées, tu sais, on pense beaucoup à plein de choses. Tu sais, en moyenne, on a 60 000 pensées dans une journée, en moyenne, 60 000 pensées, c'est énorme, c'est énorme. Avec tous les flots d'informations qui passent dans la tête, OK ? On démarre la journée avec, pour beaucoup, comme ça, on a l'habitude de démarrer la journée avec un flot de trucs dans la tête, où est-ce qu'on est déjà dans le futur ou dans le passé, enfin, on est loin d'être là, OK ? Donc, ce petit moment, en fait, de quelques minutes que je t'invite à prendre, c'est justement pour ça. Je vais sortir de ce schéma de penser à tout et n'importe quoi, OK, ce brouhaha intermittent, tu sais, où est-ce qu'il y a plein de pensées qui se mélangent, le mental s'agit dans tous les sens, et puis se fait des films ou pas, c'est un vrai bordel, OK ? Donc, l'idée, c'est de prendre du recul un petit temps comme ça, tu vois, quelques minutes pour, tu te poses et juste, tu fermes les yeux et t'observes ce truc, OK ? Tu prends le temps de te détacher de ça, d'accord ? Et juste de regarder ce qui se passe, OK ? C'est de l'observation à l'intérieur de toi, tu fermes les yeux, tu te poses, tu te détends et tu prends un moment pour juste observer comme ça les pensées qui passent et tu les laisses passer, tu t'attaches à rien et puis si tu t'attaches à une, tu la regardes partir et tu te détaches, tu la regardes comme ça, juste être attentif simplement à ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, tu vois, prendre le temps, tiens, je respire, voilà, je relâche mes épaules, je me détends, je regarde mes pensées qui vont et viennent, OK ? Tiens, je vois que ce type de pensée revient régulièrement, OK ? Tu vois, tu peux observer comme ça, t'es juste observateur, tu prends le temps comme ça de te détacher finalement de ton mental, te détacher de cette habitude de fonctionnement, OK ? Ce brouhaha, OK ? Te détacher de ça et juste être observateur de ce truc-là, OK ? De faire ça comme ça en fait, tous les matins, ce petit rituel, ça prend encore moins de temps que faire une méditation, mais en fait c'est assez proche, tu l'as peut-être compris, de la méditation, méditation, c'est une forme de méditation, sauf qu'on ne va pas aborder ça sous ce mot, OK ? Qui peut être un frein, comme je le disais au début de cette vidéo, pour certaines personnes, c'est pour ça que je propose cette solution, où est-ce que donc tu poses simplement, tu contemples comme ça, tu observes ce qui se passe en toi, ce qui se passe dans ta tête, comme si tu observais une scène de l'extérieur, OK ? Comme si tu observais, tu analysais, même pas analysais, c'est comme si tu observais, tu contemplais quelque chose en fonctionnement, OK ? Apprendre à se détacher de soi-même. Tu vas voir qu'avec la pratique, à force de faire ce genre de choses, de te consacrer comme ça un temps, eh bien ça va t'amener à prendre plus de recul en fait sur toi-même dans ton quotidien. Ça a l'air de rien, c'est quelques minutes tous les matins, mais ces quelques minutes vont modifier ton schéma, OK ? Ta façon de fonctionner. Et donc ça va changer comme ça tes habitudes, ce qui va impacter du coup sur tes croyances, tes références, enfin bref, ça va avoir beaucoup d'impact sur une grosse partie de ton être, OK ? Et donc de ta vie, tout simplement, ça va te permettre de relâcher la pression, aborder les choses avec plus de recul encore avec le temps, de prendre de la distance par rapport à ce que tu visais, et d'aborder les choses sous un autre angle, voilà. Donc c'est vraiment très bénéfique, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est quelques minutes que tu te consacres à toi, tous les matins, juste où tu te poses, OK ? Tu t'assois bien, tranquille, tu fermes les yeux, tu te détends et puis t'observes, tu vois ce qui se passe, c'est tout. Ce que tu ressens, les pensées qui vont et viennent, voilà, sans t'attacher, juste observer, d'accord ? Cette observation va te servir donc, comme ça, d'une forme de comprendre comment est-ce que tu fonctionnes, quelle chose pollue plus ton esprit que d'autres, voilà. Tu vas prendre du recul comme ça sur toi-même. Donc je te conseille de tester cette approche, OK ? Tu peux faire ça en combiné avec la méditation, bien sûr, si t'aimes bien méditer aussi, si pour toi c'est un truc qui a du sens, OK ? En tout cas, cette option-là que je te propose, cette approche peut très bien convenir si justement pour toi la méditation, tu bloques un peu, tu vois, c'est pas trop ton truc. Ce qui peut se comprendre tout à fait, OK ? Donc voilà, tu peux prendre soin de toi aussi de cette manière-là. En fait, tu sais, je t'avais fait une vidéo sur le focus, l'intention, tu sais, l'attention que tu portes, OK ? Sur toi-même, en fait, sur les choses et la manière dont tu te nourris de ça. Eh bien, c'est exactement la même chose, en fait. Comme à ce moment-là, tu vas prendre du temps pour toi, tu vas avoir une attention bienveillante à ton égard, OK ? Donc dans une intention positive et constructive de te faire du bien, tout simplement. Eh bien, forcément, ça va fonctionner, tout simplement, parce que tu vas communiquer quelque chose de positif et de bon pour toi, donc tu vas t'apporter du positif et du bon pour toi. C'est vraiment... On a un fonctionnement extrêmement simple, en fait. On fonctionne d'une manière particulièrement simple. C'est même tellement simple que ça en est déconcertant, tu vois. Parce qu'on est habitué à fonctionner, OK ? On nous a inculqué comme ça depuis des générations et des générations, on est conditionné à un mode de fonctionnement où il faut tout décortiquer, c'est compliqué, il faut des raisons et des machins et des bidules parce que ceci, parce que cela, et puis les autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser, et puis la norme sociétale, et puis ceci. Un conditionnement qui crée un brouhaha pas possible, OK ? Dans ton esprit, OK ? Et donc, en fait, on est complètement à côté de la plaque, si tu veux. On se complique la vie alors qu'elle est extrêmement simple, en fait. Et là, toute la difficulté est là, c'est qu'il est nécessaire, si tu veux oser vivre ta vie, si tu veux être bien, si tu veux kiffer, OK ? Eh bien, il est nécessaire justement que tu passes par cette étape de prendre conscience de cette mécanique que tu as, OK ? Complexe. Peut-être trop polluante, OK ? Par moment. Prendre conscience de ça, et puis hop, basculer tranquillement vers une simplification de celle-ci, et puis OK, les choses sont vraiment... Pour que les choses soient plus fluides, que ça est mieux, tout simplement. Voilà. C'est vraiment extrêmement simple, OK ? On fonctionne vraiment d'une façon très simple, je le redis. C'est déconcertant à quel point c'est simple, en fait, de vivre sa vie. C'est fou. Voilà. Ça se passe là, comme je te l'ai dit, quand je te parlais du focus, et c'est vraiment considérable. Donc, cette approche, OK ? Cet exercice du matin, je te le recommande vivement. C'est super bon, ça fait du bien, c'est bon pour toi, c'est quelques minutes pour toi, pour toi seul, OK ? Voilà. Tous les jours, quelques minutes pour te faire du bien. Il y en a qui prennent un bon bain, bah tu peux aussi prendre un bon bain ou une bonne douche en plus de ça, tu vois ? Ou alors, je ne sais pas, des petits rituels pour prendre soin de toi. Tu peux rajouter celui-ci qui est particulièrement bénéfique parce qu'il impacte vraiment au plus profond de toi-même, voilà. Bon, je te souhaite le meilleur, parce que tu mérites, OK ? Si cette vidéo t'a plu, eh bien, je t'invite à la liker, la commenter, la partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Prends soin de toi parce que, bon sang, t'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire et il tient qu'à toi d'ouvrir les yeux par rapport à ça et de poser ton focus, OK ? Sur la merveille que tu es, que nous sommes tous en fait, voilà. À la prochaine ! Prends soin de toi ! Ciao, ciao !